Musique Coucou tout le monde ! Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo assez courte mais que du coup vous m'avez demandé enfin j'ai fait plusieurs sondages sur Instagram et dans les deux vidéos c'est celle-ci qui vous plaisait le plus donc ce sera une vidéo sur mes produits solaires du coup j'ai pas mal de petits produits donc je vais commencer par ce que j'utilise pour le visage il y en a deux que j'utilise mais celle-ci est hyper pratique, c'est de la marque Garnier c'est la ambre solaire sensitive, expert, plus peau claire et sensible, c'est une brume visage et cou, c'est FPS 50 et ce qui est trop pratique en fait c'est que c'est genre pipite comme un déo quoi et vous avez juste à vous miser la face et limite vous n'avez pas besoin d'étaler, s'il y a des endroits où vous avez un peu trop cheaté vous vous étalez un petit peu mais c'est transparent, ça ne vous fait pas de trace blanche et ça protège bien le visage donc franchement ce produit, j'adore. Ensuite une autre que maintenant j'utilise pour mon visage mais qu'avant j'utilisais pour mon tatouage c'est de chez Aven très haute protection SPF 50 plus réflexe solaire touché sec donc c'est un tout petit comme ça et d'ailleurs c'est tout petit truc là ça coûte super cher je trouve pour un mini truc mais je voulais un tout petit truc pour mon tatouage que je pouvais emmener partout dans mon sac et ça du coup c'était trop pratique et j'utilise parfois pour mon visage en parlant de tatouage j'ai reçu en fait de Bioderma le Cicabio SPF 50 plus stick réparateur apaisant très haute protection, peau abîmée, expose au soleil, bla 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 et du coup en fait c'est un petit stick comme ça là comme un gros stick à lèvres et j'ai juste à me... comme mon tatouage ici est tout petit je passe le stick sur le tatouage et c'est nickel, c'est trop pratique et pareil bah ça passe partout quoi donc ça je valide ensuite une que j'ai plutôt pas mal utilisée c'est de Yves Rocher c'est la solaire peau parfaite FPS 30 spray invisible en plus elles sont super bon j'adore, ça me rappelle le soleil donc aujourd'hui elle fait super moche donc celle-ci j'la mets sur tout mon corps voilà j'aime beaucoup mettre des huiles sur le corps je trouve déjà que c'est plus simple à appliquer vous avez moins cet effet un peu blanchâtre et voilà, c'est pas du tout de trace, j'aime beaucoup toujours en huile, j'avais celle-ci de chez Nivea que j'ai depuis genre l'année dernière donc qui est utilisée à moitié c'est l'huile protectrice en spray bronzage doré et durable contient de la vitamine E donc c'est un indice par contre qui est faible c'est SPF6, ça résiste à l'eau et en fait celle-ci j'utilise genre sur les jambes ou les zones qui sont déjà pas mal bronzées voilà, il y en a qui disent que le FPS6 et tout c'est inutile mais moi je sais que quand j'ai déjà bien bronzé genre à la fin de l'été mettre ça sur les jambes ça va nickel après c'est à racheter j'achèterais peut-être pas de SPF6 parce que autant mettre un indice plus élevé pour mieux protéger votre peau mais ça c'est qu'un conseil c'est comme genre se mettre de la graisse à traire et s'exposer toute l'après-midi non non non, mauvaise idée on veut pas de cancer nous ensuite avec l'huile en fait solaire Yves Rocher l'année dernière j'ai retrouvé j'avais pas utilisé j'avais de la même collection l'après-soleil l'hydratant donc je l'ai pas senti mais à mon avis il doit sentir pareil j'adore cette odeur franchement cette gamme de Chivre Rocher je kiffe et du coup voilà c'est une crème après-soleil que je vais utiliser du coup cet été que j'ai retrouvé ça c'est pas vraiment solaire quoi mais c'est après-soleil et toujours de Chivre Rocher j'ai cette eau hydratante parfumée des Lagons au Monoi et ça sent mais oh là là j'adore ils font une espèce d'huile que ma mère elle avait pareil avec un petit SPF qui a cette odeur mais je fond quoi je vais pouvoir m'en chiter toute la journée dessus juste pour me rappeler les vacances j'adore donc du coup bah voilà j'avais encore une autre crème solaire je crois que c'était de chez Bioderma ESPF 30 crème solaire genre blanche et je n'ai retrouvé que le bouchon voilà la crème je ne sais pas où elle est donc je ne peux pas vous la montrer j'essaierai de vous retrouver le maximum de liens des produits je vais vous mettre tout ça en barre d'infos les produits Yves Rocher comme ça date de l'année dernière je ne sais pas s'ils sont toujours dispo mais je pense qu'il y aura des équivalents si jamais ils n'y sont plus j'espère que cette vidéo vous aura plu c'était assez court mais bon vous me l'aviez demandé donc me voilà si vous avez des idées de vidéos il y a le petit formulaire qui est dans ma barre d'infos vous pouvez y répondre n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne de vlog sur les réseaux sociaux vous mettez un petit pouce vous abonnez si ce n'est pas déjà fait mettre un petit commentaire parce que j'aime bien répondre à vos commentaires et en ce moment on voit que c'est les vacances parce qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires il y en a qui sont en vacances loin et qui ne peuvent pas regarder moi je sais que pendant les vacances souvent j'ai beaucoup de retard dans les vidéos donc voilà je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz